Vu que nous avons pour ambition de parler de la femme rurale, de dénoncer les violences dont elles sont victimes, mais surtout aussi d'apporter en tout cas une piste de solution pour ces femmes qui sont à l'intérieur du pays de façon particulière, pourquoi ne pas aller au-delà ? C'est ainsi qu'on a eu l'initiative en 2021 de créer un événement intitulé le Colloque national des femmes entrepreneurs en milieu rural. Et donc la première édition, elle s'est tenue à Kindia, c'était en 2022 avec pour thème « Comment promouvoir et industrialiser les produits locaux ». En 2023, c'était la construction d'un musée national de l'artisanat guinéen, ça c'était à l'Abbé, c'était l'année passée en 2023. Et cette année, nous envisagons d'organiser la troisième édition dans la commune urbaine de Mamou avec pour thème « La femme rurale à l'ère du numérique ». Donc l'objectif de ce colloque, c'est un espace d'échange d'abord qui réunira des femmes, des femmes entrepreneurs, ici des groupements de femmes dans les huit régions administratives de la Guinée. Elles se réunissent dans une région donnée et là, elles débattent sur un thème. Et donc cette année aussi, comme les années précédentes, il y aura des femmes issues de Ziré-Corée, de Cancan, de Conakry, de Kindia, de Bokeh, de Labé, de Farana, qui participeront, et de Mamou aussi, qui participeront à cet événement. En tout cas, pour discuter sur le thème principal « La femme rurale à l'ère du numérique ». Elles vont essayer d'expliquer ici, ou en tout cas de lister les difficultés qu'elles rencontrent dans chaque zone, dans chaque région, mais surtout aussi apporter des pistes de solution, faire un plaidoyer, c'est-à-dire un document, là où elles vont faire les recommandations et remettre à qui de droit, c'est-à-dire les ministères de tutelle, les partenaires techniques et financiers, et voir s'il y aura une solution, en tout cas des pistes de solution pour elles, afin de promouvoir leurs activités via le digital. Et à côté de cela, ce n'est pas que cette rencontre, c'est vrai que c'est un espace d'échange, mais il y aura d'autres activités. Il y aura la formation de 20 jeunes filles et femmes qui ont été déscolarisées, ou en tout cas qui n'ont pas une activité génératrice de revenus, et elles auront une formation en transformation des produits locaux, c'est-à-dire en transformation en jus et en purée de fruits. En tout cas, ça c'est la formatrice qui saura en tout cas quels sont les fruits qu'on va toucher pour cela. Donc elles seront formées en transformation des produits locaux. Et à côté de cela aussi, pas que la formation, il y aura une exposition vente. Cette exposition vente-là, ce sont des femmes entrepreneurs de Mamou qui seront là. Elles vont envoyer leurs produits, ce qu'elles font dans leur communauté. Elles vont exposer cela durant cette rencontre de deux jours. Et l'activité sera du 15 au 16 octobre 2024 à Mamou. Maintenant, le 15 octobre, c'est la journée internationale de la femme rurale. Et nous souhaitons, à partir de cette troisième édition, viser chaque année cette période-là, le 15 octobre, pour commémorer la journée internationale de la femme rurale, vu qu'il y a peu de personnes qui connaissent l'existence de cette journée. Et surtout que le colloque, ça parle de la femme rurale, il faudrait aussi célébrer cette journée-là. C'est pourquoi nous avons choisi le 15 et le 16 octobre 2024 pour organiser cet événement. Alors, c'est vrai qu'Actualité Féminine a eu l'initiative d'organiser cet événement, mais ce n'est pas que Actualité Féminine qui est le comité d'organisation. Il y a autour du site, en tout cas, des ONG, des organisations qui ont vraiment adhéré à cette idée et qui nous accompagnent. Depuis la première édition, nous sommes les membres du comité d'organisation. Ici, il y a les Amazones de la presse guinéenne qui assurent la communication de l'événement. La secrétaire générale déjà, c'est Aminata Pélimine Diallo, que vous connaissez. Il y a aussi Women Hope Guinée. C'est une ONG qui oeuvre dans la promotion de la femme dans la politique. C'est Fatmata Diaraï qui est là, qui est la présidente aussi de cette ONG. Nous avons celle qui assure la formation de ces jeunes filles et femmes, c'est Marima Wourissal, la gérante de l'entreprise Les Saveurs chez Yama. Et nous avons aussi notre financier, Célo Diallo, qui a son entreprise Barra Agriculture et Élevage. Donc, en quelque sorte, c'est nous qui sommes le comité d'organisation du Colloque national des femmes entrepreneurs en milieu rural.